Nouvelle question de Jpirate9535. Bonsoir. Une crise financière majeure est en train de survenir. Êtes-vous prêt à cette éventualité ? Quel est votre avis là-dessus ? Et avez-vous un plan pour surmonter cet événement ? Alors oui, la crise financière, c'est un petit peu comme le grand tremblement de terre que l'on attend à peu près tous les 50 ans dans la région de Tokyo, ou le grand tremblement de terre qui va d'est en ouest et que l'on attend dans la Méditerranée orientale. Peut-être prochain aura lieu en Grèce, quelque chose comme ça. On ne sait pas quelle est la probabilité. Ce qui est vrai, c'est que la situation financière n'est pas bonne au niveau mondial, qu'il y a des liquidités absolument exagérées un peu partout. On ne sait même plus combien il existe de dollars émis dans le monde. J'ajoute – et ça, c'est quand même le point peut-être qui nous concerne le plus immédiatement – c'est que la situation dans la zone euro est très grave. Nous sommes le seul mouvement politique régulièrement à tenir informés nos adhérents et sympathisants. Regardez tous les articles que nous avons publiés, notamment ceux de Vincent Brousseau, sur l'évolution du système Target 2, c'est-à-dire des soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Donc il est très probable qu'il va y avoir un jour ou l'autre une crise financière de grande magnitude. Mais comme dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. Pour ce qui nous concerne, il y a deux choses. Il y a en tant que personne privée. En tant que personne privée, je n'aime pas donner des conseils patrimoniaux. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas le rôle d'un président de mouvement politique. Ce n'est pas le rôle d'un mouvement politique. Ça n'est pas non plus totalement interdit de donner quelques conseils de bon sens. Les conseils de bon sens que l'on peut donner à toutes les personnes qui m'écoutent, si elles ont la possibilité de le faire, si par exemple elles ont un emploi avec un contrat duré indéterminé, etc., c'est un conseil que je donne toujours. C'est bien d'essayer d'avoir son propre logement principal. Voilà. Je m'adresse ici notamment aux étudiants, aux gens qui sortent du système scolaire. S'ils le peuvent, c'est d'essayer de s'endetter pour s'acheter un studio ou une petite maison. Parce que toute l'expérience historique montre que c'est important d'avoir son patrimoine immobilier là où on habite. Si tout s'effondre un jour, au moins on aura son chez-soi. Et puis ça fait un patrimoine. Je rappelle qu'avoir payé des loyers, c'est souvent moins cher au début que de rembourser des mensualités d'emprunt. Mais assez rapidement, ça devient à peu près le même prix que les mensualités d'emprunt à rembourser. Et puis après, ça devient plus. Or, quand on rembourse des mensualités d'emprunt, dans chaque mensualité d'emprunt, il y a une partie d'intérêt, mais il y a une partie de capital. Ça veut donc dire que lorsqu'on rembourse un emprunt, on se constitue un capital. Alors que lorsqu'on paye un loyer, on ne se le constitue pas. Donc conseil numéro 1, c'est un conseil sur long terme, tout faire pour s'acheter sa résidence principale. Conseil numéro 2, diversifier les placements, toujours. Alors je m'adresse évidemment aux gens qui ont de l'argent, ou qui ont quelques économies. Donc c'est bien d'avoir des obligations, d'avoir des actions. En ce moment, les actions, c'est pas évident. Les actions, les obligations, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a une crise économique qui arrive, parce qu'aussi, on va vers une période de remontée des taux. Donc qui dit remontée des taux peut amener baisse des coûts. Il est bien d'avoir un petit peu d'or. Voilà. De l'or sous forme... Pas sous forme papier, surtout pas, comme l'immobilier. Mais rien sous forme virtuelle. Tout sous forme tangible, comme les banques. Les banques, elles ne vous prennent pas des intérêts d'emprunt. Elles ne vous garantissent pas des emprunts. Elles ne prennent pas des nantissements ou des sûretés réelles sur du papier. Elles prennent des nantissements, des sûretés réelles, par exemple, sur la maison. Si vous achetez une maison avec un prêt, avec un emprunt, elle prend des hypothèques. Voilà. Donc, de la même façon, il faut avoir des biens réels. Une maison, un appartement. Il faut avoir aussi un petit peu d'or. Donc si vous voulez avoir un peu d'or, vous pouvez prendre quelques pièces de 20 francs, de Napoléon, comme on dit, ou du 20 francs or. N'achetez pas des grosses pièces, parce que c'est moins fongible, comme on dit. C'est moins facile aux transactions. Vous pouvez aussi vous faire plaisir en achetant un beau meuble, un petit objet d'art, si le goût vous en dit. Et puis vous pouvez avoir un petit peu d'action et d'obligation. Et puis n'oubliez pas non plus de vivre. Voilà. Parce que ça ne sert pas non plus à grand-chose d'être le plus riche du cimetière. Donc il faut aussi vivre et ne pas non plus penser uniquement à ça. Voilà. Ce sont des conseils de bon sens que j'essaie de vous donner pour ce qui concerne une personne individuelle. Maintenant, pour ce qui concerne la France ou un parti politique, c'est une autre question. Nous, on ne pourra pas dire que nous n'avons pas fait notre travail, notre devoir d'information des Français. J'ai été le seul candidat, pendant l'élection présidentielle, à tirer la sonnette d'alarme sur l'évolution des targets à l'intérieur de la zone euro. Nous sommes le seul parti politique présent à l'élection présidentielle à proposer la sortie de l'euro. D'ailleurs, l'UPR est le seul parti politique à être présent, à dire qu'il faut sortir de l'euro depuis plus de 11 ans. Et c'est inscrit dans sa charte fondatrice. Nous disons, nous, que l'euro nous entraîne à une catastrophe multifactorielle, avec la destruction de l'industrie française, parce que l'euro est beaucoup trop cher par rapport à la compétitivité de l'économie française, mais aussi parce que l'euro n'est pas viable et que l'euro va finir par exploser. Maintenant, je ne suis pas aux affaires. Je n'ai pas malheureusement les manettes pour essayer de faire sortir la France de cette affaire au plus tôt. Je rappelle – je vous renvoie aux analyses faites il n'y a pas très longtemps par Vincent Brousseau, qui sont sur notre site upr.fr – que si l'Italie, demain, décidait le nouveau gouvernement italien, qui d'ailleurs n'est toujours pas fort, mais si le gouvernement italien, demain, décidait comme ça, en une nuit, de sortir de l'euro en piétinant les traités internationaux, les traités européens, l'Italie pourrait laisser une ardoise de 450 milliards d'euros au sein de Target 2. Ça veut donc dire que comme elle n'aurait pas les moyens de rembourser, ça veut dire que ce seraient les pays restants à l'intérieur de la zone euro, dont la France, qui seraient gros gens comme devant les dindons de la farce. Le coût pour la France, pour le peuple français, c'est de l'ordre de 90 à 100 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le problème. Quand par exemple, je rappelle qu'à Mayotte, où la situation n'est toujours pas résolue, on donne 30 millions d'euros royalement pour faire vivre l'île de Mayotte. Et pareil, à la Guyane, 30 millions. Parce qu'on n'a pas d'argent plus. Là, ça serait 90 milliards d'euros qui nous tomberaient sur le coin du nez. Voilà un petit peu la situation. C'est la raison pour laquelle nous sommes à ce point mobilisés pour essayer de faire comprendre aux Français qu'il faut sortir le plus vite possible de toute cette affaire.